Jacques Deninger, bonjour. Nous sommes au NELS, au Masguerido, à Cavestani, et vous représentez, vous êtes président du groupement des commerçants du Masguerido, mais aussi Las Molinas et Médipol. On a intégré ces trois petites surfaces commerciales en plus, parce qu'il y avait des commerçants qui nous l'ont demandé. J'étais commerçant, puisque je tenais le groupement des commerçants de Cavestani, et mon épouse tient un petit magasin également de prête à porter. C'est de cette façon que vous êtes devenu président aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pu me dégager un petit peu de mon magasin, parce qu'il faut me consacrer davantage au patron. Alors si le journal catalan est venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que, comme dirait les internautes, on en est arrivé à l'ère 2.0 du Masguerido. C'est-à-dire que tout le monde connaît cette zone commerciale entre Perpignan et Cavestani. Donc elle a eu son temps de gloire, mais aujourd'hui beaucoup de gens la trouvent un petit peu vieillotte. C'est peut-être pas ce qu'on attendrait aujourd'hui d'une zone commerciale moderne. Voilà, alors qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? On est très heureux aujourd'hui de dire qu'on est dans une période charnière du Masguerido. La situation économique va changer puisque le Masguerido, sur un plan technique, va être repris, la compétence du Masguerido, c'est-à-dire la compétence économique, va être repris par l'ablomération de Perpignan. Voilà, donc pour nous c'est une bonne chose puisqu'on va pouvoir s'associer aux autres associations de commerçants et jouer dans la cour de toutes les associations et rivaliser avec eux. L'idée aujourd'hui, c'est que… Donc ça c'est à partir de juin 2015 ? À partir de juin, voilà. Normalement le projet devrait être acté à partir de juin 2015. Nous avons rencontré déjà la comité de la GLO dans ce sens et c'est déjà plus ou moins bien parti. Au mois de juin 2015, vous dites que la GLO reprend la gestion du Masguerido, c'est ça, à Cavestani ? Tout à fait. Donc on appelle ça compétence. La compétence, c'est en fait la gestion économique et technique de l'ensemble de la zone. D'accord. C'est-à-dire les espaces verts, la voirie, tout ce qui concerne la vie économique de la zone. Tout à fait. Et que peuvent attendre les commerçants, les entreprises du Masguerido de ce changement-là ? Est-ce qu'il va y avoir une rénovation par exemple de la voirie ? Alors, tout à fait. Donc il est prévu déjà un budget qui va se mettre en place sur quelques années, qui va reprendre exactement les rues principales. Donc on va commencer, je crois, par la rue Ampère, puis les axes Marie Curie et sur la rue où nous sommes là aujourd'hui. J'ai entendu parler de la rue CACO. C'est quoi ? C'est une ouverture ? Alors voilà. On a été confronté depuis des années et des années à un gros problème, c'est que pour accéder au Masguerido, il fallait passer par Saint-Goderic et par une voie en chicane qui retournait sur le rond-point de la Confission du Tec. Donc c'était très compliqué et bouché. Alors qu'on avait la possibilité depuis des années d'ouvrir une petite rue qui est en impasse aujourd'hui, qui s'appelle la rue CACO et qui donne directement sur Perpignan. Une chose qui n'a pas été faite mais qui permet aujourd'hui de débloquer complètement la circulation et d'ouvrir le Masguerido. Notre objectif, je ne regarde pas, c'est de faire du Masguerido la troisième zone commerciale du département. Devant la route nationale neuve, donc avec ce qu'on appelle communément la voie Auchan, la route d'Espagne, devant Clara également. Et aujourd'hui, on est en rivalité un petit peu avec Polygon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est en termes de surface commerciale, de passer devant Polygon, de faire du Masguerido la troisième zone commerciale. D'ailleurs, la zone s'étend puisqu'on parle de la zone Guerido 5, avec une opération qui est gérée par Gifi, entre autres. Et cette zone, donc on a déjà trouvé des accords avec eux pour créer une signalétique commune, une communication commune qu'on va utiliser au niveau du département. On va créer également des animations sur le Masguerido avec eux pour créer plus de trafic et faire reconnaître réfectablement que le Masguerido soit une réelle zone commerciale, puisque la situation géographique le permet tout à fait. Nous sommes quand même placés en plein cœur d'une zone urbaine, de trois grandes zones urbaines qui sont très importantes, en plus de cristallis bien évidemment. D'accord, j'ai entendu parler aussi d'un projet de cœur de zone. Ce serait l'ouverture de quoi ? D'une galerie marchandre ? Alors sur l'arrivée romper, qui reste l'axe principal du Masguerido, puisque le bâton refaite, la voirie va être refaite complètement. Cette zone va donc, on a l'idée de faire aujourd'hui, de créer avec un certain groupe de commerçants, du Masguerido, se regrouper et de faire un cœur de zone. Donc cœur de zone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que redonner au Masguerido sa vocation initiale de zones d'attraction, de proximité, en créant des petits commerces qui sont entre 100 et 200 m². Aujourd'hui, les commerces sont trop grands. Ces commerces-là, on va les laisser à des filles qui eux, par contre, sont très intéressés par avoir des surfaces qui sont plus importantes. Et nous, on va se cantonner sur des surfaces plus petites, entre 100 et 200 m². D'autant plus que c'est tout à fait dans l'air du temps, puisqu'on a énormément de demandes de gens qui viennent de l'extérieur des départements, qui veulent créer de nouveaux commerces avec des enseignes innovantes, qui sont imprégnées et inspirées de tous les nouveaux systèmes de commercialisation que nous amène Internet. Donc voilà, on voudrait aujourd'hui créer, en fait, un petit bassin d'autonomie. Allier le commerce de proximité avec des places de parking et des grosses enseignes, des grosses zones commerciales ? Nous, on croit énormément, enfin moi personnellement, je crois énormément aux enseignes qui sont franchisées ou aux indépendants qui savent aujourd'hui qu'on a un réel savoir-faire, un réel métier. Aujourd'hui, ces gens-là ont besoin de petites surfaces. D'accord, j'ai entendu dire aussi qu'une pépinière d'entreprise allait se créer, c'est ça ? C'est comme ça qu'il faut dire ? Alors voilà, donc c'est un peu dans le même esprit. D'accord. Une pépinière d'entreprise, c'est de créer aujourd'hui des petites surfaces où des entreprises innovantes, des enseignes nationales, vont pouvoir s'implanter, nous amener de nouveaux projets, nous amener tous nos nouveaux concepts, de nouvelles manières de commercialiser, de nouvelles manières de nouveaux produits qui vont arriver et qui vont être inspirés par le net. Donc c'est l'association qui va les aider à se mettre en place, c'est ça ? On va se mettre en charge de mutualiser des demandes, de regrouper et de recouper les demandes. On va les mettre en contact également avec les propriétaires maintenant, justement pour éviter qu'il y ait trop de magasins de vide, etc. Bon, écoutez, très bien. Je vous remercie M. Desningers et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour les prochaines nouvelles de la zone commerciale. De nouveaux magasins qui vont ouvrir prochainement et de nouveaux concepts qui vont se faire. Et l'avenir du Masguerido. Tout à fait. Merci. Merci. Merci.